C'est bien triste aujourd'hui parce qu'il nous fait beaucoup d'efforts depuis de nous nous nommer. Et quand nous nous nommons cette situation là, c'est bien difficile. Nous nous désireons démarrer avec un final des mois de paix qui est parti faire la fin août. Mais après ça, nous nous remontons la porte. Nous nous faisons la paix convenablement dans l'air qui est visé en septembre, octobre. Mais ce moment-là, notre commande qui nous peut gagner, il n'est pas suffisant pour générer assez de profits pour payer notre créancier. Et notre reprenneur qui a été manifesté, il a donné une fin de l'offre qui n'est pas acceptable. Et notre troisième qui nous tient un peu plus l'espoir alors que les derniers derniers sont tombés. Alors nous nous présentons devant notre créancier vendredi dernier. Et nous avons l'unanimité pour la liquidation. Il a reconduit à nous, moi et mon collègue Georges, comme liquidataires. Nous nous réunions avec le ministère du Travail pour trouver une solution humaine au problème qu'il y a. Tout en respectant la provision de la loi de l'insolvenciation. Et aussi les nouveaux workers' rights. Il a confirmé que l'usine peut rentrer en liquidation à partir du 15 novembre. Et qui, mon travailleur peut être garantie que je te la paye jusqu'au 15. Et je peux payer la paye au plus tard le 30 novembre. Ensuite de ça, je peux payer au plus tard le 15 décembre. Je te le bonus et je te le conseil annuel local qui est resté. En ce qui s'agit d'autres préavis et d'autres compensations. Je pense que le travail est un chiffre. Je pense que le travail est un chiffre. Combien il y a pour payer à un travailleur ? Et nous nous fixons une réunion le 27 novembre, ici, à 10h30, pour nous recevoir qui est un BDO, un liquidateur pour payer, qui est capable de payer, et qui le gouvernement peut aider à payer la compensation pour les travailleurs. Et tous les travailleurs, à partir de demain, pour faire cette application, pour rentrer dans le WECF programme. Comme ça, tout de suite, nous commençons à gagner une assistance financière. Et pour les travailleurs étrangers, nous nous disons que tous les travailleurs nous devons dire qui a envie de rester, qui a envie de retourner dans d'autres pays. Et à partir de là, nous pouvons contacter le WECF pour que l'entreprise qui a envie, qui a l'intention de prendre des travailleurs étrangers additionnels, et là, le ministère travaille dans cette direction-là. Le gros problème qui nous reste, à partir de ça, c'est le temps-service. Le temps-service, ce qu'on connaît d'après la loi, et il ne peut rien qu'on soit pour gagner, sauf qu'on finit vendé avec la nouvelle loi Paris-Passou entre la banque et les travailleurs, ce qu'on connaît dans la situation que l'on accepte. Alors, là, supposé que le gouvernement, à travers ce ban-officier, et nous nous informe, 10 ans pour mettre une somme de l'argent à la disposition pour le paiement en partie de ce service. Si nous restons de travailler là, la plupart sont là où 30-35 ans service. 40 ans service. D'accord? Alors là, nous avons une réunion qui est fixée pour le mercredi 27 novembre à 10h30. Donc là, nous prenons connaissance exactement pour payer, combien pour payer, qui va travailler pour gagner. Et si nous prenons la réunion avec cette réunion. Nous avons puer avec cette réunion qui est allé, la réunion est allé ? Oui, la réunion est allé, Au fait, on peut passer? On était déjà tout à fait, et si nous sommes au revenu, on va rester, et après, on est tout à fait, on est là-dessus. – Sous-titrage FR 2021